Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo 2023. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, que la santé soit avec vous, que le monde retrouve une stabilité certaine et que tout se passe bien pour cette année 2023. Je vous souhaite bonheur, santé et prospérité. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo top et flop, la vidéo tant attendue de fin de mois. Là, elle sera en début de mois. C'est parti, mon kiki, j'ouvre le bal avec le bronzer Weight & Wide, la Palm Beach Ready, quel beau bronzer ! Ce bronzer est lumineux, il se fond à la peau avec une facilité déconcertante. Pourquoi ils mettent des mille et des cents quand on peut avoir ce bronzer à petit prix ? Je le trouve extraordinaire. Alors bien sûr, si vous aimez le lumineux, si vous aimez le mat, passez votre chemin. Mais alors moi, je l'ai adoré ! C'est un top, vous l'aurez compris ! Un deuxième produit de chez Fenty Beauty, le Double Check Up. C'est le fameux petit blush duo qui est sorti pour les fêtes de Noël. Alors, si vous arrivez encore et mettez la main dessus, allez-y, foncez ! Il est très très beau, il est un petit peu lumineux. C'est des textures crème, donc forcément, ça dégage une certaine lumière. Ça vous donne une très belle profondeur à votre teint. Ces deux couleurs, oui, sont très foncées, mais elles s'intègrent à votre peau à utiliser seule ou avec un bronzer. C'est juste sublime. Et j'ai l'honneur et l'avantage de vous dire que c'est un top ! J'ai testé également ce mois-ci, enfin le mois de décembre, de la gamme de chez Rimmel, la Kine & Free. J'ai testé pour vous la petite poudre compacte Kine & Free en couleur 02 Light. Voilà, je vous dirais que à utiliser sur un fond de teint, alors la crème teintée de la gamme, je n'ai pas particulièrement aimé. Je l'ai testé sur d'autres fonds de teint, je n'ai pas particulièrement aimé. Je trouve que ça rapporte une couvrance supplémentaire et je ne suis pas fan. Par contre, pour les matins pressés, pour un make-up no make-up, juste sur votre base de teint, je la trouve vraiment pas mal. Après, voilà, comme poudre fixatrice, non. Donc, est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Pour moi, je vous dirais, c'est un beau bloc. L'Anti-Saint Kine & Free de chez Rimmel. Très, très sympa. Il se manipule très bien. Le petit embout permet une belle précision sans déposer trop de produits. Il est modulable. Sachez que vous n'aurez pas une super grosse couvrance, mais c'est un très joli anti-cerne, très fin. Sur mes dessous d'œil, un peu capricieux, et j'ai l'impression que ma ring light est capricieuse ce matin également, son intensité change. Bon, ce n'est pas grave. On va essayer de... J'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout de la vidéo. Une belle lumière. Sur mes dessous d'œil capricieux, ça se passe très bien. Voilà. Est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? C'est un très joli anti-cerne. Aujourd'hui, je vous dis, c'est un top. Je reste dans la gamme. Kine & Free de chez Rimmel. La petite crème teintée, hydratante, lumineuse. Ça s'étale super bien. Vous pouvez l'appliquer à l'éponge, au pinceau, au doigt. J'ai beaucoup aimé l'appliquer au pinceau et au doigt. Voilà. L'éponge, bof. L'éponge, bof. C'est une matière qui s'étire très bien. Ça vous fait un teint très lumineux, en très bonne santé. Peu de poudre. Moi, je le poudre principalement sur ma zone T pour bien fixer tout au long de la journée. C'est pas mal. C'est un beau produit petit prix qui donne de très bons résultats. Allez-y, foncez. Petite crème teintée, vraiment très très sympa. Oui, c'est un top. Est-ce qu'il y aura des flops ce mois-ci ? Je ne préfère pas vous en parler de trop. J'ai testé trois rouges à lèvres chez Kiko. Alors, j'attaque par le plus long. C'est dans la série Unlimited. C'est la couleur 01. C'est un nude un petit peu orangé, marronné, pêche. Je vous dirais qu'il a peu d'intérêt. La couleur n'habille pas. Ça n'apporte rien. C'est un rouge à lèvres mat. Et la couleur, je trouve, ne me convient pas. Au niveau de la texture, ça s'applique super bien. Il y a une bonne tenue. Voilà. Ce n'est pas non plus un truc phénoménal. Mais ça a une bonne tenue. Moi, je n'en suis pas super ravie parce que je trouve qu'au fil des jours, peut-être que ça sèche quand même un petit peu. Donc, est-ce que c'est un top ? Est-ce que c'est un flop ? Oui, ce n'est pas trop mon truc. Ce style de rouge à lèvres, ce n'est pas trop mon truc. Je me suis vraiment retournée sur des produits beaucoup plus lumineux, même si parfois j'utilisais des rouges à lèvres mat. Mais je pense qu'en mat, il faut prendre une couleur qui habille. Et ça, ça n'habille pas assez. Donc, c'est un flop. Ensuite, j'ai testé de Jelly. Donc, c'est de couleur lumineuse de chez Kiko en couleur. Alors, 508 pour le plus foncé. Voilà. Alors là, ça relève juste un petit peu la couleur de vos lèvres. Ça a une couleur un petit peu mauve. C'est très joli. Ça rehausse votre couleur de lèvres. Et ça apporte de la lumière. Donc, moi, j'aime. J'aime ce style de texture. Et en plus, au quotidien, ça ne dessèche pas les lèvres. Ça aurait presque tendance à les hydrater. Donc, le 508, c'est un top. Ensuite, je l'ai en couleur 502 qui est beaucoup plus clair. Un nude. Alors, sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, ça fait très 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 années 80. Le voilà. C'est un magnifique pêche. Un pêche un petit peu marronné. Mais c'est celui que je porte aujourd'hui avec des yeux peut-être un tout petit peu relevés. Eh bien, moi, je trouve que l'ensemble est plutôt pas mal. Et l'application se fait très bien. Ça n'a pas une tenue extraordinaire. Mais ça ne dessèche pas les lèvres. Vous pouvez en remettre et en remettre tout au long de la journée. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. C'est également... Attends. J'ai testé... Alors, j'ai retesté le Maxi Mode de chez Kiko en Mascara. Volume et définition avec sa mini-brose. Alors, voilà. La brosse, moi, j'adore ce style de brosse. Après, volume et définition. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire, mais ça vous fait une belle définition. Vous dire que ça fait beaucoup de volume. Il faut vraiment le travailler dès la racine. Il faut vraiment le travailler, si on veut vraiment, du volume. Ça ne vient pas naturellement. Ensuite, je le trouve super, super, super pratique pour faire les cils du bas. Voilà. Avec sa petite brosse. Mais que c'est délicieux à appliquer. C'est facile. Je l'ai beaucoup porté pendant les fêtes. Je me suis amusée à faire mes cils inférieurs avec celui-ci. Et j'ai utilisé soit le super-héros de chez It Cosmetics ou le Magstack pour les cils du haut. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez le temps de travailler, 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 travailler. Ce n'est pas mal. Mais autrement, je trouve vraiment avec sa petite brosse pour la ligne du dessous. C'est vraiment génialissime. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Je vous dirais, c'est un blob. Parce qu'on ne peut pas acheter un mascara que pour faire le dessous. Enfin, pourquoi pas? Vous avez mis un point. Pour faire vraiment la ligne de dessous, c'est un top. Pour faire la totalité, c'est blob. Il me reste deux produits. Je vais attaquer par Insta Moisture. Le fond de teint de chez Kiko, qui est idéal pour les peaux normales à sèche. J'ai eu quelques commentaires concernant ce sujet. Et je vous remercie de les avoir mis. Certaines d'entre vous qui ont la peau très sèche, ça ne leur convient pas trop bien. Elles ont tendance à avoir leur peau qui se dessèche un peu plus. Attention, malgré tout, n'oubliez pas, on met bien ces produits de soin avant de se make-up. N'oublions pas. Moi, j'ai une peau mixte. Quelle belle découverte. Quelle belle découverte. C'est vraiment pas mal. Il a une très belle tenue. Malgré un effet un peu velouté, il a un certain renvoi de lumière. Je l'ai beaucoup porté et je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup de personnes que j'ai croisées m'ont dit tu as un teint sublime et frais et tellement naturel. Donc voilà, ce fond de teint de chez Kiko, l'instinct moisture en gamme permanente. Eh bien, écoutez, c'est un top ! C'est le dernier produit de chez Kiko. Oui, ce mois-ci, j'avais principalement beaucoup de petits prix. Hormis le blush de chez Fenty Beauty. J'ai testé pour vous la culte color eyeshadow en version permanente. Voilà, alors, l'emballage est super. Je ne le trouve pas très bien, très facile à l'ouverture. Mais les couleurs sont magnifiques. Elles sont magnifiques, voilà. Je l'ai utilisée en quatuor. Je l'ai utilisée en ligne. Je l'ai utilisée en ligne comme ça. Vraiment, il y a des combinaisons et des combinaisons et des combinaisons. Les phares sont très beaux. Voilà, je vous le dis. Il n'y a pas trop de chute. Ça se manipule très bien. Les couleurs sont intensifiables. Franchement, cette ligne-là, je l'ai testée en entier sur un make-up. C'était juste sublimissime. Ce n'est pas les phares que je porte aujourd'hui. Mais j'aurais pu. C'est pour moi une très belle découverte. Comme quoi, on peut trouver de très belles palettes. Et des plus grandes palettes. Chez Kiko, les phares sont de belle taille. Ça se travaille très bien. Les couleurs peuvent être basiques. Mais malgré tout, avec cette ligne-là, on trouve un peu d'originalité. Cette couleur un peu parme est juste magnifique. Et alors, ce rouge, je ne vous en parle même pas. J'ose même pas vous le dire. Oui, c'est un top. J'ai fini l'année avec vraiment une très belle sélection. Je n'ai pas été déçue. Ça n'a été que du bonheur à utiliser. Et franchement, ça va être très compliqué de continuer à trouver. J'aimerais vous trouver que des tops. Mais malheureusement, je m'y attends à chaque fois à être un peu déçue parfois. J'ai quand même une info à vous donner. Je pense que je vais retomber sur une vidéo par semaine. Voilà. Parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Alors, pas forcément sur YouTube, forcément sur Instagram. Dans la vraie vie, dans la vie hors des réseaux sociaux. J'ai envie d'attaquer autre chose. Je reviendrai vers vous. Je vous en parlerai. Mais bon, là, ça n'est qu'un projet. Donc, voilà. Pour l'instant, je me remets à une vidéo par semaine. Pour l'instant, je ne sais pas si ça sera le mercredi, si ça sera le samedi. Dites-moi en commentaire si vous vouliez avoir votre jour favori. Quel serait-il pour regarder mes vidéos ? Ben voilà. Dites-moi en commentaire le jour qui vous intéresse le plus. Et moi, j'essaierai de coller à la plus grosse demande. Voilà. Ça sera toujours à peu près sur les mêmes horaires, par contre. J'ai resté sur du 18h, 19h. Je ne sais pas. Mais bon, je peux changer du lundi ou le samedi. Mais sachez que samedi, il n'y aura pas de vidéo. Puisque je fais une vidéo par semaine pour 2023. Voilà. Vous savez tout. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous. C'est une vidéo par semaine. Quel jour, je ne sais pas. Donc, activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Si le cœur vous en dit, retrouvez-moi sur Instagram. Je poste toujours des petites photos, des petites vidéos. Et en plus, on peut papoter ensemble en messagerie. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao.